... Limoges, capitale mondiale de la porcelaine. Bienvenue à la manufacture Bernardo, l'un des fleurons des arts décoratifs et du luxe français. Depuis 150 ans, Bernardo, c'est aussi l'histoire d'une grande saga familiale. Le savoir-faire et la recherche de l'innovation se transmettent de génération en génération. L'entreprise a été créée en 1863 à Limoges, sur le site où nous nous trouvons, qui à l'époque était à l'extérieur de la ville et qui maintenant se retrouve quasiment en centre-ville. Et elle a grandi, elle a prospéré, elle s'est développée, elle a connu toutes les périodes un peu agitées de l'histoire de la France. Je vous rappelle qu'on est passé à travers trois guerres, et à travers une occupation de notre pays, à travers la crise de 1929. A chaque fois, les générations qui étaient aux manettes ont su trouver les ressources pour faire que l'entreprise continue à se développer et se transmettre. Et puis voilà, je suis à sa tête et je suis la cinquième génération de Bernardo à présider au destiné de notre manufacture. Chez Bernardo, on a souvent innové, en investissant par exemple le champ de la publicité dès son apparition sur l'ORTF. La porcelaine est utilisée depuis des millénaires. Il faut trouver le bon équilibre entre cette recherche de l'innovation et le respect d'un savoir-faire ancien. Notre force, c'est d'avoir su rester fidèle aux deux principes de base qui ont présidé la vie de la manufacture depuis sa création, c'est-à-dire ne jamais transiger avec la qualité, toujours essayer d'aller vers ce qu'il y a de mieux et de meilleur au point de vue porcelaine et puis rester très proche du monde de la création. Nous sommes un matériau qui est très ancien mais un matériau qui se renouvelle en permanence par les formes et par les décors. Et il est très important qu'une entreprise comme la nôtre soit à la pointe et maintienne un lien très étroit avec des designers, avec des artistes, ce qui a été le cas pratiquement depuis l'origine. Les plus grands artistes ont signé des collections Bernardo. Citons Pelle-Melle, Jeff Koons, Bernard Buffet, Johan Miro ou Marc Chagall, la porcelaine se retrouve forcément à la table des grands chefs. Les Ducasse, Darroze, Marx, Piège ou Trois-Gros. Nous voici dans l'atelier de décoration. Didier Mignon est fileur décorateur depuis 30 ans chez Bernardo. Donc là, je vais vous faire voir comment on réalise un filet à la couleur à l'aide d'un pinceau à siffler. Vous voyez, il a une forme biseautée. Voilà. Il suffit de poser le pinceau, être très attentif et surtout redouber d'une grande précision. On pense ne pas trembler. et essayer de faire le filet le plus net possible. J'ai une telle habitude maintenant que je n'y pense plus. En fin de compte, mon cerveau est arrivé dans ma main. C'est elle qui commande. En général, c'est plutôt un métier de passion. On apprend un petit peu de toutes les techniques en touchant toutes les matières, en voyant tout ce qui se fait un petit peu chez les artisans aussi. On apprend beaucoup le métier. Surtout, c'est un intérêt personnel. La première journée, déjà, je ne pensais pas y rentrer, parce que Bernardo était quand même connu pour un produit de luxe. Et en général, il fallait être assez doué pour y rentrer. Et justement, quand j'ai été pris, d'ailleurs, j'étais très content. J'appréhendais beaucoup. Et puis en fin de compte, tout s'est bien passé. Ils m'ont fait confiance. Et petit à petit, je me suis adapté à leur décor parce qu'en fin de compte, on s'adapte au décor des différentes maisons qui évoluent en fin de compte toujours parce que c'est un métier, on évolue toujours parce que les collections changent, les couleurs changent, les matières changent. Donc en fin de compte, on est toujours apprenti. Ce qui est passionnant après, quand on arrive à avoir du métier comme j'en ai, c'est de transmettre. De voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aussi encore à ça. Leur transmettre le métier. Être remplacée par une machine, je ne pense pas. Il n'y a pas de risque parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte dans ce métier-là. C'est-à-dire l'assiette déjà. Il faut qu'elle soit centrée parfaitement. Une machine ne va pas s'amuser à la centrer deux fois. Les textures de la couleur. Et puis, de toute façon, il y a aussi le respect du décor. Chez Bernardo, on n'achète pas un filet machine. On achète un filet qui a été fait par des... En fait, on est comme un gros artisan. Quand on travaille encore comme on travaille au printemps, on travaille à la main. Donc ça, on est à cheval dessus. On veut garder quand même ce savoir-faire. C'est un savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Michel Bernardo créé en 2003 une fondation. Elle offre au public un circuit de visite ouvert toute l'année pour comprendre l'histoire et la fabrication de la porcelaine. La fondation organise également chaque année une exposition. Jusqu'au 30 mars, l'expo Sans les mains regroupe les œuvres de 13 artistes céramistes du monde entier. Tous ont utilisé la technologie numérique pour concevoir et réaliser leurs œuvres. L'industrie du luxe à la française est florissante. Elle a réussi le pari de la mondialisation grâce à un savant mix entre savoir-faire, innovation et créativité. Le luxe français, c'est un vecteur de développement pour notre pays à travers le monde. C'est une industrie qui marche très bien parce qu'elle a su maintenir justement tout l'aspect créatif, manufacture, respect du travail de la main avec l'apport des nouvelles technologies d'aujourd'hui et ce dans tous les secteurs. Et c'est vraiment, on s'appuie sur la richesse du patrimoine français et également sur la créativité industrielle française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...